25 000 formations de plus pour les chômeurs, une convention signée jeudi, permet à la région de proposer cette année 25 000 formations de plus, financées par l'État aux demandeurs d'emploi. C'était l'occasion de revenir sur le petit déjeuner Industrie qui a eu lieu vendredi dernier au Centrafpa de Metz. Le Centrafpa de Metz, en partenariat avec le Pôle emploi, organisait un petit déjeuner autour duquel les demandeurs d'emploi pouvaient découvrir les métiers de l'industrie, un secteur qui recrute. Catherine Zébeau, je suis la directrice du Pôle emploi de Metz-Sébastopol, donc agence Pôle emploi qui est spécialisée dans les métiers du transport et de l'industrie notamment. On a fait venir effectivement un grand nombre de demandeurs d'emploi que nous avons informés sur cette manifestation, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi qui ont des projets dans l'industrie, projets de qualification ou qui sont en souhait de réorientation. Parce qu'il faut savoir que l'industrie est un secteur qui recrute, malgré ce qu'on peut en penser, il y a eu des destructions d'emploi, mais c'est un secteur qui continue à recruter, qui a beaucoup de mal à recruter, notamment sur des postes très qualifiés. Et aujourd'hui, nous souhaitions proposer à des personnes qui ont peut-être du mal dans d'autres secteurs de se réorienter vers ces métiers. L'objectif est de rentrer sur des formations où éventuellement, pour les métiers les moins qualifiés, on peut proposer aussi des formations avant embauche, des fois des adaptations au poste directement. Mais là, en l'occurrence, cette manifestation qui se faisait dans le cadre de la semaine de l'industrie, cette manifestation vise notamment à proposer et faire connaître les offres de formation qui vont démarrer dans très peu de temps. Il y a de l'emploi dans ce secteur, et ce n'est pas forcément des emplois salissants, difficiles, et surtout, ce qu'il faut bien dire, c'est que ce sont des emplois durables. Il faut savoir, et ça c'est assez exceptionnel par rapport au marché de l'emploi actuel, qu'il y a plus de 65% des offres dans ce secteur qui offrent des emplois durables. Ça va être reconduit sur l'industrie, toujours en partenariat bien évidemment avec l'AFPA. On continue à faire ces manifestations ici, puisque Pôle emploi co-organise, mais on a choisi de le faire effectivement sur place, afin que les gens puissent visiter directement les ateliers de formation. Et nous allons effectivement continuer à un rythme d'à peu près une fois par mois. Les demandeurs d'emploi qui seraient intéressés, qui auraient raté cette manifestation, sont les bienvenus. Il leur suffit de se renseigner auprès de leur conseiller. Au programme de cette matinée, présentation des secteurs et des métiers de l'industrie, et des formations AFPA, visite des ateliers de formation, conseils individuels. Ils étaient une soixantaine à s'être déplacés, invités par le Pôle emploi. Marilyn Sandré, je suis le manager du conseil en formation sur la Lorraine Nord. Donc ça représente les sites de Verdun, Thionville, Longuil, Metz, Saint-Avold et Folquemont. Fabrice Kirche, chargée de recrutement sur l'AFPA Grand Est. Avec la participation de Pôle emploi, nous avons organisé cette journée qui est un petit déjeuner économique industrie, justement pour faire connaître les métiers de l'industrie qui sont méconnus. Il y a des visites d'ateliers qui sont organisées à l'issue de la présentation, et puis des entretiens de recrutement pour les personnes qui sont intéressées. On a présenté deux métiers, le métier de tourneur fraisard, métier en tension actuellement, le métier de technicien d'atelier d'usinage, et les métiers de conducteur d'installation de machines automatiques. Aujourd'hui, on voit sur l'AFPA de Lorraine, Grand Est, on voit effectivement deux pôles industrie. Il y a un pôle industrie qui est sur la transformation des métaux sur Saint-Avold, et les métiers de la production, et sur Metz, les métiers, l'expertise, ce sera plutôt l'usinage. On peut peut-être rappeler un petit peu les formations que vous proposez, qui doivent être vastes et... On a un panel très large, effectivement. Donc on a tout le secteur industrie, le secteur bâtiment, le secteur transport, des offres spécifiques. Tourisme, restauration, essentiellement, voilà. Sur Metz, il y a des particularités ? Oui, donc les métiers du génie climatique, les métiers d'usinage, et du bâtiment, gros œuvres. Alors quels sont les métiers d'avenir aujourd'hui ? Parce qu'on se dit, tiens, il faudrait essayer de trouver un métier où on trouvera beaucoup plus facilement de l'emploi que d'autres ? Actuellement, effectivement, on constate que les métiers de l'industrie recrutent bien. En plus, ce sont des métiers qui s'inscrivent dans le grand projet industriel, donc la rénovation de Catnom, des réacteurs nucléaires de Catnom. Ça représente à peu près 3 000 emplois sur les 10 prochaines années. Donc sur des métiers tels que les tuyauteurs, les chaudronniers, les électriciens industriels, les calories fugeurs, les robinettiers. L'objectif aujourd'hui, c'était de faire découvrir des métiers sur lesquels les demandeurs d'emploi ne se seraient peut-être pas positionnés et sur des formations qui sont financées par le conseil régional Grand Est. Je vous propose maintenant de découvrir les ateliers. Je m'appelle Fouksy Ri, j'ai 28 ans, je suis en formation de TUCN, donc technicien d'usinage sur commande numérique. J'ai préalablement passé par la formation de FMCCN, donc trésor sur machine conventionnelle et à commande numérique, ce qui est plutôt complémentaire par rapport à la formation que je fais actuellement. Alors, on m'a dit que vous étiez l'ambassadeur. C'est quoi un ambassadeur ? J'ai le droit à ce titre maintenant, je suis ambassadeur, donc j'ai le privilège de guider les éventuels prochains stagiaires vers une visite de l'atelier et des différentes choses qu'ils vont apprendre au long de ces formations. Justement, vous êtes ambassadeur sur un lieu bien précis. Donc, oui, je suis ambassadeur pour le secteur de l'usinage, donc vous voyez voir l'atelier qui est derrière moi. Cet atelier, c'est pourquoi ce choix pour vous ? Donc, moi j'ai un parcours un peu spécial, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai fait une rupture d'un névrisme qui a causé un changement professionnel. J'étais électricien en bâtiment, j'avais 10 ans d'expérience, mais malheureusement, je ne peux plus exercer ce métier, donc j'ai fait une reconversion professionnelle. Ici, on a l'allée pour tout ce qui est tournage conventionnel, on a la rectification tout à fait à l'arrière et la découpe des débits à la scie à ruban. Par le biais de la formation de fraiseurs sur machines conventionnelles et à commandes numériques, on est opérateur usineur, soit de fraiseurs, soit de tourneurs, c'est au choix. Et donc, on fait la réalisation de pièces métalliques ou d'alliages divers, composites, plastiques, etc. à partir d'un plan de pièces et d'un dossier de fabrication. Donc, on fait la réalisation de la pièce et le contrôle par la suite. On a des cours théoriques, donc en salle, avec des appuis de dossiers et bien sûr, l'appui des formateurs par la suite. Après, on a une partie atelier, donc où on apprend à se servir et des machines, etc., le choix des divers outils et puis voilà, donc on réalise les pièces par la suite. La formation se déroule sur sept mois et demi et à l'issue de cette formation, on passe un titre professionnel. Et après obtention, on peut se mettre sur le marché du travail et trouver une entreprise. On va aussi également passer par une période de stage en entreprise qui a une durée de trois à quatre semaines et qui peut être éventuellement la passerelle pour un futur emploi. Ça fait combien de temps que vous êtes là, que vous faites cette formation ? Donc, moi, j'ai fait la formation de Fraiseur sur le marché conventionnel et la commande numérique. Je l'ai finie en mars 2015 et j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre la formation de TUCN depuis le début janvier et qui se déroule aussi sur sept mois. D'accord. Donc, une formation complémentaire. Une formation complémentaire, exactement. Alors, vous avez... Ça a été fait en relation avec le Pôle emploi, cette découverte de formation ? Oui, donc le Pôle emploi m'avait préalablement dirigé vers un bilan de compétences où j'ai pu faire le regroupement de mes envies, de mes capacités, etc., de mes problèmes de santé aussi. Par le biais de ce bilan de compétences, j'ai été dirigé, par mon choix aussi, bien sûr, sur le domaine de l'usinage. Il faut savoir qu'actuellement, on a deux sessions de Fraiseur et de Tourneur pour un niveau 5. Donc, généralement, on est une dizaine ou plus par section et donc, on peut être tout autant au niveau de l'atelier. D'accord. Et donc, vous êtes encadré par des... Par les formateurs qui s'occupent chacun de leur groupe, bien sûr, et qui se tiennent à disposition pour les diverses questions au sein de l'atelier et pour, comment dire, veiller aux règles de sécurité. D'autres petits déjeuners seront proposés dans les mois à venir. Le mieux serait de se renseigner auprès de son conseiller Pôle emploi.